Bonjour les amoureuses et amoureux du monde du silence, nous revoici pour une dernière vidéo, normalement, sauf si elle est trop longue, je la scindrai peut-être en deux, mais donc une dernière vidéo sur le championnat du monde de photographie sous-marine. Après les entraînements, après les plongées d'échauffement, je vais vous présenter le principe déroulé du championnat du monde de photographie sous-marine. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Au niveau de l'organisation et du planning, ce que l'on peut se dire, c'est qu'il faut d'abord prevoir au minimum six jours. Il y a un premier jour où on va voyager, arriver, s'enregistrer et le gala d'ouverture aussi, et puis le meeting technique le soir qui va expliquer le déroulé de la compétition et qui va donner les règles, ce que l'on doit suivre, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Ensuite, il va y avoir un jour de répétition générale, c'est-à-dire une journée qui va être comme le lendemain, en fait comme le premier jour de compétition. Ensuite, après cette journée d'exercice, on va pouvoir mettre en pratique tout ce que l'on a vu au meeting technique et avoir posé les dernières questions et combler les zones d'ombre, il y a les deux jours de compétition. Il faut se rendre compte que la compétition en elle-même, c'est un jour de répétition, deux jours de compétition, donc c'est assez rapide. Pendant ces deux jours de compétition, on va faire quatre plongées. Après ça, il y aura un jour pour la délibération et la proclamation, et un dernier jour, on va rentrer chez soi. Évidemment, pour bien faire, il faudrait venir trois, quatre, voire plus si vous pouvez, jours à l'avance pour plonger sur les sites qui ont été choisis, découvrir un petit peu la zone, la géographie sous-marine, se rendre compte de la faune et de la flore, qu'est-ce qu'on peut trouver, où sont les petites failles, où sont éventuellement les murennes, des petites espèces un peu particulières, où est-ce qu'on les trouve plus exactement. Parce qu'on a beau avoir lu éventuellement des livres avant, sans rendre compte sur place ce que ça donne, c'est toujours mieux. Alors en fonction de votre budget, trois, quatre jours, voire plus, sont conseillés. Les plongées en elles-mêmes, comment est-ce qu'elles se répartissent ? Eh bien, tout d'abord, on a quatre plongées pour le championnat sur deux jours. Donc on fait deux plongées par jour. Les plongeurs sont divisés en quatre groupes. Donc forcément, vu qu'il y a quatre sites de plongée, il y a un groupe par site de plongée. Les quatre groupes vont plonger sur les quatre sites au cours des quatre plongées. C'est-à-dire qu'on va aller d'un site à l'autre. Enfin, à chaque plongée, on va changer de site. Et ce qui veut dire que tout le monde plonge sur les quatre sites, une et une seule fois. Pour savoir qui va où et quand, c'est un tirage au sort, de même que la répartition dans les bateaux. Donc nous, dans notre cas, nous avions trois bateaux par groupe. Donc sur chaque site de plongée, on se retrouvait à trois bateaux. C'est-à-dire en général environ 24 plongeurs. Tous les bateaux partent en même temps du port. Ils n'arrivent pas en même temps au même endroit parce que les bateaux ne vont pas forcément à la même vitesse. Ensuite, le retour, le départ comme le départ du port. Le départ vers le port au retour se fait en même temps. Et l'arrivée, forcément, c'est comme je le disais, selon la vitesse du bateau. Qu'est-ce qu'on va faire comme photo ? Sur quoi va-t-on être jugé ? Pas sur n'importe quoi. Il y a cinq catégories. Alors il y a d'abord une qui sera le portrait de poisson. Une deuxième catégorie qui est la macro ou la proxy. Une troisième qui est le grand-angle avec plongeur. Puis le grand-angle sans plongeur. Et donc ça, ce sont les quatre thèmes que l'on retrouve à chaque compétition. Un cinquième thème qui est... Pardon, les quatre catégories. Donc la cinquième catégorie, c'est les poissons cartilagineux. Ici, à Ténérife. En 2015, en Zélande, c'était le homard. Donc à chaque compétition, en fonction de l'endroit où on va plonger, ils ont une caractéristique, quelque chose d'un peu particulier. Et c'est là-dedans qu'on choisit le thème. Ensuite, pour chaque catégorie, on va présenter une photo. Donc chaque équipe va présenter une photo par catégorie. Il faut donc choisir cinq photos. Maintenant, maximum. Parce que, par exemple, nous, dans notre équipe, on n'est pas les seuls. Mais on n'a pas pu photographier de poissons cartilagineux. C'est-à-dire pas de raies, pas de requins que nous ayons rencontrés. Donc on n'a pas pu présenter de photos. On peut aussi décider de dire, je n'aime pas la macro, le poisson. Je ne fais que du grand angle. Et on passe ces quatre plongées à faire les plus belles photos que l'on peut uniquement en grand angle. C'est un choix qui est le nôtre. Nous, on a décidé d'essayer de présenter une photo dans chaque catégorie. En tout cas, on a pu présenter dans quatre catégories puisqu'on n'avait pas de poisson cartilagineux. Je me répète, je passe à la suite. Contraintes matérielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut faire ou ne pas faire avec notre matériel ? Alors, d'abord, quand on arrive à l'ordre de l'inscription, on va présenter l'enregistrement. Parce que l'inscription se fait avant. Les cartes mémoires sont données. Ils les gardent pendant un petit temps. Et puis, jusqu'au lendemain matin, elles vont être marquées. C'est-à-dire qu'elles vont recevoir une étiquette avec le numéro de notre équipe. Nous, c'était l'équipe 3. Donc, on a eu une étiquette 3 qui était collée sur ma carte mémoire. Ils en font aussi, je pense, une copie. Ils prennent les numéros de série de la carte ou autre pour qu'on ne change pas de carte en cours de route, qu'on n'ait pas préparé quelque chose ou autre. Voilà. Alors, lorsque la compétition commence, en début de journée, les cartes sont insérées dans l'appareil photo qui est déjà dans son caisson. Donc, on ouvre le caisson. On glisse la carte mémoire dedans. On la formate sous les yeux de la personne qui est des deux commissaires. Et puis, on ferme le caisson. Il devient scellé. Et aussi, une chose, c'est un détail, mais on change la date de l'appareil photo. C'est-à-dire que les photos qui sont faites sont marquées comme étant faites à une date particulière, comme le 1er janvier 2019 ou le 5 mai 2019, alors que nous sommes en septembre 2019 dans la réalité. Donc, ça permet d'avoir les photos qui sont toutes à une même date et qu'on ne connaît pas à l'avance. Et donc, on ne peut pas préparer des photos qui auraient le bon timestamp, la bonne date. Donc, quand ça s'est fait, le caisson est scellé. Donc, vraiment, on le ferme et ils mettent des scellés sur les caissons. Donc, comme ça, on ne sait pas les ouvrir sans qu'ils soient abîmés. Donc, comme je disais, tout ça sous les yeux de deux commissaires. De même, si on doit ouvrir le caisson, par exemple entre les plongées, changer les batteries, changer l'objectif ou autre, il faut qu'il y ait deux commissaires qui regardent ce que l'on fait. Le changement des batteries pour les flashs aussi. Voilà. En fin de journée, toujours devant deux commissaires, on ouvre le caisson. Donc, on brise les scellés. Et puis, on récupère la carte et on la leur donne. Au niveau des contraintes des photos, de la prise de vue, d'une part, on ne peut pas toucher au matériel quand on est hors de l'eau. On peut le porter, mais on ne peut pas commencer à jouer avec les boutons, les menus, regarder les photos, les passer en revue ou quoi que ce soit. Quand on est hors de l'eau, tant que la plongée pour la compétition n'a pas commencé, on ne peut pas manipuler l'appareil photo. Il doit être sur off. À l'exception ici que lorsqu'on monte dans le bateau, on fait une photo de la tête du commissaire. Donc, ça, c'est, on va dire, la photo de départ. Ensuite, il est interdit de fasser des photos quand on commencera à les prendre après la photo de la tête du commissaire. Et lorsqu'on sort de notre plongée, on refait une photo de la tête du commissaire et on ne peut faire que 250 photos maximum par jour. Donc, ce qui permet d'éviter quand on a, par exemple, la photo du commissaire au début et à la fin, et entre les deux, on a maximum un certain nombre de photos. Et vu qu'on ne peut pas les effacer, les numéros incrémentaux doivent se suivre. Donc, ça permet de contrôler cela. Et donc, comme je disais, 250 photos maximum par jour. Si on a plusieurs appareils photo, il y a des règles aussi. Mais donc, de toute façon, il n'y a que 250 photos maximum qui sont prises par jour. Je vous donnerai le lien dans la vidéo, enfin, dans la description de la vidéo. Vous pouvez rechercher les règles des compétitions photos de l'ACMAS. La sélection des photos. Eh bien, les photos JPEG et RAW, donc le contenu des cartes, sont... Puisqu'on a donné nos cartes au commissaire, ils les ramènent à l'hôtel et ils les copient sur des serveurs. Donc, comme ça, ils ont une copie de nos originaux. Donc, si nous, après, on les édite et on dit, « Ouais, mais ce n'était pas celle-là qu'on avait fait. Regardez ma photo, elle est plus belle. » Non, les photos ne peuvent pas être retouchées en dehors de l'appareil photo. Donc, quand on est dans l'eau, on peut faire des photos, on peut retoucher les photos avec ce que l'appareil permet de faire. Rien d'autre. Par exemple, mon appareil permet de faire des rotations, de passer en noir et blanc, éventuellement de recadrer la photo, et donc de la prendre, de la rendre un petit peu recadrée. Ils acceptent 80%, enfin, 20% de crop, donc de recadrage. C'est-à-dire que la photo qui reste doit avoir 80% des pixels de la photo d'origine. Autant vous dire que ce n'est vraiment pas grand-chose. Ils ont une copie des originaux. Ils nous rendent la carte mémoire en fin d'après-midi, début de soirée. Nous, on copie ensuite ces photos-là sur notre ordinateur. Et là, on commence à les passer en revue, et on met de côté celles qui sont candidates, les meilleures, par catégorie. On a à chaque fois peut-être 2, 3, 4 photos qui sont intéressantes pour le premier jour. Donc, on refait la même chose au deuxième jour. Et avec les photos du deuxième jour, on doit faire une sélection finale. Donc, pour chaque catégorie, j'ai peut-être 4, 5, 6 photos. Et parmi ces 6 photos, je vais devoir choisir celle que je vais présenter. Donc, il y en a une qui est retenue. Alors, comment est-ce qu'on la présente ? On ne remet pas à nouveau la photo au jury. On dit, voilà, je note le nom, le numéro, l'identifiant de mes 5 photos que je vais présenter. Et je vais à un moment, face au commissaire, dire, voilà, ça, aux organisateurs. Ça, ce sont mes 5 photos. Ils vont aller passer une par une. Ils vont nous les montrer. On va dire, ok, ça, je suis d'accord, c'est bien ma photo portrait de poisson. Et là, je peux encore dire éventuellement, est-ce que je veux faire une rotation horaire, antihoraire de 90 ou 180 degrés ? Et de même, est-ce que je veux faire un effet miroir horizontal ou un effet miroir vertical ? Parce que ça peut donner un sens de lecture plus fort de la photo. Et puis, le dernier jour, il y a la proclamation et la libération. Il y avait en effet des jurys un peu partout dans le monde, 7 personnes qui devaient juger les photos. Donc, c'est le dernier jour. Ça se fait pendant la matinée et le début de l'après-midi. Pendant ce temps-là, nous, on est libre. On peut faire, évidemment, beaucoup se sont reposés, on n'a rien fait, puisqu'on était tous debout jusqu'au moins 2 heures du matin. Mais donc, voilà, on peut aller à la piscine, à la plage, un peu nager, aller faire une promenade, une excursion ou autre. Ensuite, juste avant la proclamation, il y a eu une présentation de toutes les photos de tout le monde qui ont été soumises pour le championnat. Donc, il y a vraiment, on a vu un petit peu de tout, de très belles photos, la vision de chacun du monde sous-marin. Et puis, en soirée, il y a la proclamation en elle-même. Par thème, on montre les 15 meilleures photos. Et puis, on donne un focus, on annonce qui a la médaille de bronze, donc qui est le troisième, qui est le deuxième et qui est le premier. Et puis, on passe à la catégorie suivante. Après ça, il y a un gala de clôture. Je vous ai ramené quelques images pour illustrer ce que je viens de vous présenter. Donc, dans l'après-midi de la première journée, celle des accréditations, il y a une cérémonie d'ouverture. Tous les participants ont défilé, groupés par pays, rangés par ordre alphabétique. Et on a fait un petit tour autour de l'hôtel et en passant par la plage sur la promenade. Après une séance de photos dans le hall de l'hôtel, nous sommes allés sur la terrasse, au bord de la piscine, pour terminer cette cérémonie d'ouverture. Elle était assez sympathique. Il y avait du rythme des danseurs, des danseuses, des tambours qui martelaient un rythme entraînant. L'hôtel est beau et spacieux, mais tout est payant. Même certaines parties de l'hôtel sont payantes si on veut aller les voir comme le dernier étage. Le plus gros problème, c'est qu'ils font la fête jusqu'à 1h, jusqu'à 2h, 3h du matin et que les chambres ne sont pas insonorisées. Ce qui est loin d'être l'idéal pour se reposer et encore moins en compétition. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans l'auditorium de l'infant Téléonore. Durant l'attente et la préparation de la salle, nous avons pris un apéritif qui a un peu duré. Nous avons pu voir, revoir, parler avec les skippers de nos bateaux, les responsables des clubs de plongée et les commissaires. Il y avait une excellente ambiance et je vous propose maintenant de vous présenter d'une part la sélection de 4 photos que j'ai présentées, ainsi que les photos médaillées par catégorie, donc pour les 5 catégories. La première pour la macro, c'était le petit crabe araignée. Celle-ci, je la trouvais meilleure que les autres puisque les yeux sont un peu plus nets, la bouche est beaucoup plus nette, la pince aussi qui arrive dans sa bouche était plus nette. Donc celle-là, c'est celle que j'ai présentée. Ensuite, j'ai cette photo-ci qui était la photo portrait de poisson que j'ai faite, donc la fameuse muraine jaune. On voit bien ces deux yeux qui sont bien nets. Ensuite, on voit bien aussi le côté vitreux des globes qui se trouve autour des yeux. Les dents sont bien nettes et acérées. L'avant, évidemment, un petit peu plus flou, mais il y a toute une partie ici qu'on voit qui est nette. On a les yeux qui sont nets, on arrive ici sur les dents qui sont bien nets et qui font un petit peu peur. Il n'y a pas trop de crasse. Il y a eu ensuite la photo grand-angle avec modèle. Donc j'ai présenté celle-ci, toujours avec ces fameuses algues rouges. Valérie qui était dans le soleil, ce qui mettait un peu en évidence sa silhouette et en même temps permettait de cacher le soleil qui était assez marqué à cette heure-là de l'après-midi vers 2h, 3h. Il était assez haut, assez fort et donc il était un petit peu gênant dans la photo. Donc j'ai décidé de le cacher de cette façon-là. Et finalement, la photo grand-angle sans modèle, j'ai présenté la photo de l'épave ici que j'ai passée en noir et blanc. Et cette photo-ci a obtenu la dixième place lors du championnat. Je vous propose maintenant de passer en revue les trois photos par catégorie, donc 15 photos qui ont été primées lors du championnat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous profitons de cette vidéo pour remercier nos partenaires et nos sponsors qui ont rendu possible notre participation à ce 17e championnat du monde de photographie sous-marine. C'est au tour de Globe Marine, un magasin de plongée et de sport nautique dans la région bruxelloise, à Drogue & Boss plus précisément. Ils nous ont aidé financièrement et logistiquement, nous avons apprécié la disponibilité des personnes, les gonflages rapides, le large choix de matériel et la variété des accessoires inox toujours utiles pour le matériel de photographie sous-marine. Un magasin incontournable pour les amoureux du monde marin et sous-marin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrais ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongéephoto.com Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.